Ceci est un cours qui concerne le modèle poésie et versification, donc S2. C'est un complément des cours présentiels. Le contenu de cette séance peut se décliner ainsi. Chapitre 3, les différents types de vers. Chapitre 4, les strophes. Et chapitre 5, la rime. Bien sûr, vous aurez la bibliographie, chers étudiantes, chers étudiants, dans votre document en format PDF qui sera publié sur la plateforme. Chapitre 3, les types de vers français. Définition. Dans leur collectif, Joël Garde-Tamine et Marie-Claude Hubert définissent le vers dans les termes suivants. Je cite. À partir de la présente définition, il est aisé de relever les caractéristiques du vers. À savoir, la majuscule est nécessaire au début du vers. Le retour à la ligne après un nombre déterminé de syllabes est délimité par le maître employé. Le vers forme l'astrophe et ce groupement de vers forme le poème. Le vers occupe une place médiane entre l'astrophe et le poème. Le vers est également terminé par la rime. Cela dit, le maître est la mesure du vers. En d'autres termes, le maître est le nombre de syllabes prononcées dans un vers. Ainsi, il est possible de découvrir toute une gamme de vers employés par les poètes classiques et modernes. Deux, les vers les plus fréquents. Je commence par l'octosyllabe. Il compte huit syllabes. L'octosyllabe est le plus ancien des vers français. Il a été employé dès le 10e siècle. Très utilisé jusqu'au 16e siècle, l'octosyllabe perd du terrain entre le 17e et le 19e siècle. Mais il reste le vers de la grande poésie lyrique. Selon Maurice Gramont, ce vers souple n'avait pas de césure en ancien français. Mais chez les poètes modernes, il a une coupe libre, parfois deux. Exemple 1 Le poète c'est Alfred de Musset et le poème s'intitule « Sur trois marches de marbre rose ». Exemple 2 C'est le moment crépusculaire. J'admire assis sous un portail, ce reste du jour dont s'éclaire la dernière heure du travail. Victor Hugo, saison des sommeils le soir. Je passe à un autre type, le décasylabe. Le décasylabe compte dix syllabes. En ancien français, le décasylabe est le vers utilisé dans toute la poésie épique. Il est aussi un vers lyrique, jusqu'au 16e siècle, où il est détrôné par l'Alexandrin au 17e siècle. Ce vers est remis à la mode par les romantiques. Exemple 1 Le poète c'est vilain et le poème « Balade pour prier Notre-Dame ». Exemple 2 Exemple 2 « Pâles esprits et vous, ombre poudreuse » Joachim Dubélé, le poète et le poème s'intitule « Pâles esprits ». Exemple 3 Dans nos deux esprits, c'est miroir en jumeaux. Charles Baudelaire, la mort des amants. Le troisième type, c'est l'Alexandrin, le célèbre Alexandrin. Ce type de vers apparaît au IIe siècle. Il prit le nom d'Alexandrin dès le XVe siècle, puisqu'il avait été employé dans le roman d'Alexandre. C'est le vers le plus répandu à partir du XVIe siècle. L'Alexandrin est coupé 6-6 et accepte les coupes secondaires. De cette façon, nous aurons deux rythmes. Le premier, c'est un rythme binaire. Le second, il est ternaire. Exemple 1. Qui n'a pu l'obtenir, ne le méritait pas. Exemple 2. Oh, se crie sur la mer, cette voix dans les bois. Paul Verlaine, Jadis et ma guerre. Exemple 3. Deux la douceur, deux la douceur, deux la douceur. C'est toujours Paul Verlaine et le poème est intitulé L'Assitude. Je passe maintenant au vers long. Le premier, c'est l'énéa syllabe, qui compte neuf syllabes. Vers impair, utilisé au XVIe et XVIIe siècle. Puis remis dans l'honneur par les symbolistes. Pour Malherbe, il parle de 3-3. Donc répétition 3-3. 3 ou bien 3-6. Alors que Verlaine, Paul Verlaine, opte surtout pour 4-5. Exemple 1. De la musique avant toute chose. Et pour cela, préfère l'impère. Plus vague et plus soluble dans l'air. Sans rien en lui qui pèse ou repose. Paul Verlaine. Art poétique. Nous avons aussi un autre exemple. Exemple 2. Allons voir sur les herbes nouvelles. 3. L'indicat syllabe. C'est un vers qui compte 11 syllabes. Utilisation et régulière. 5-6, 6-5. 5 syllabes, 6 syllabes. Ou bien 6 syllabes, 5 syllabes. Exemple. L'eau des bois se perdait sur des sables vierges. Le vent du ciel jetait des glaçons au mar. Or tel qu'un pêcheur d'or ou de coquillage dit que je n'ai pas eu ceci de boire. Arthur Rimbaud, larme. Et si on parle de vers long, on va parler aussi de vers courts. Dans cette catégorie, nous avons le 10 syllabes qui compte 2 syllabes, l'hexamètre qui compte 6 syllabes. Le 10 syllabes et l'hexamètre, ce sont des vers courts et des vers pairs. Généralement, les poètes qui optent pour les vers comportant un nombre impair de syllabes les considèrent comme plus musicaux. Par exemple, l'heptasyllabe, 7 syllabes, le pentasyllabe, 5 syllabes, et le trisyllabe, 3 syllabes. Il y a une remarque qu'on ne doit pas oublier, c'est qu'il y a des poèmes où se trouvent mélangés les formes de maîtres. Exemple 1. Mon enfant, ma sœur, mon enfant, ma sœur, 5 syllabes, songe à la douceur, 5 syllabes, d'aller là-bas vivre ensemble, 7 syllabes. Charles Baudelaire, et le poème s'intitule L'invitation au voyage. Exemple 2. Mais voilà l'oiseau-lire qui passe dans le ciel. L'enfant le voit, l'enfant l'entend, l'enfant l'appelle. Sauve-moi, joue avec moi, oiseau. Nous avons 6 syllabes. Mais voilà l'oiseau-lire, 6 syllabes. Sauve-moi, 3 syllabes, oiseau, 2 syllabes. Le poète c'est Jacques Prévert, le recueil-parole et le poème, âge d'écriture. Je passe maintenant au chapitre 4, l'estrophe. 1. Définition. Selon le même dictionnaire de critique littéraire qu'on vient de citer, l'estrophe peut être définie comme une, je cite, « unité sémantique entre le vers et le poème, qui permet de le construire tant par ses régularités formelles que parce qu'elle articule des idées. » La typographie qui l'isole n'est qu'un artifice non nécessaire, qui, lorsqu'il existe, ne fait que mettre en évidence son organisation. L'astrophe représente en effet une combinaison de rimes à partir des trois schémas de base, rimes suivies, croisées et embrassées. Elles se définissent également par une combinatoire de mètres. Ainsi, comme l'ont fait valoir Hubert et Tamine, l'astrophe possède les traits suivants qui la déterminent. 1. L'astrophe est une unité sémantique médiane entre le vers et le poème. Donc l'astrophe, on peut la situer entre le vers et le poème. Et c'est une unité sémantique. La typographie met en évidence l'organisation des strophes se détachant l'une de l'autre. Donc sur le plan typographique, ce plan-là, ce niveau-là, permet de déterminer, de distinguer entre les strophes. L'astrophe présente une disposition et une conjonction de rimes. L'astrophe présente une disposition et une conjonction de rimes. comme nous allons le voir dans le chapitre qui suit, qui concerne bien sûr les rimes. L'astrophe donne lieu parfois à un arrangement de mètre différent. L'astrophe donne lieu parfois à un arrangement de mètre différent, chose qu'on vient de voir dans le poème Oiseau de Jacques Prévert. L'astrophe est un groupement de deux à douze vers et cet ensemble se répète habituellement dans le poème. Le premier type. Une strophe de deux vers s'appelle un distique. Elle est construite sur une seule rime. A, A. Elle est souvent ésométrique. Elle est assez rarement employée seule. Isométrique signifie ici que l'astrophe ne comporte que des vers ayant le même nombre de syllabes. Exemple Il vivait, il jouait, rayante créature. Que te sert d'avoir pris cet enfant aux natures ? Victor Hugo recueille les contemplations Poème c'est Épitaphe. Deux Une strophe de trois vers s'appelle un tercèbre. Exemple Regrettant mon amour et votre fier dédain Vivez si mon croyait attendez à demain cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie. Pierre de Ronsard sonné à Hélène. Pierre de Ronsard est un poète du 16e siècle ami du poète Joachim Dubélé avec qui il a participé à la fondation du mouvement La Pléade. Le troisième type une strophe de quatre vers s'appelle s'appelle un quatrain Le quatrain est construit sur deux rimes soit croisé soit embrassé Exemple 1 Leurs yeux d'où la divine étincelle est partie comme s'ils regardaient trop loin restent levés au ciel on ne les voit jamais vers les pavés penchés rêveusement leurs têtes apesantes Charles Baudelaire le poème s'intitule Les aveugles Exemple 2 Citadin campagnard vagabond sédentaire que son petit cerveau soit actif ou soit lent partout l'homme subit la terreur du mystère et ne regarde au nouveau qu'avec un oeil tremblant Charles Baudelaire poème Le couvercle Le type 5 Une strophe de 5 vers s'appelle un quintile ou 5A est construite sur deux rimes Exemple Oui j'ai quitté ce port tranquille ce port s'il entend appeler au loin des ennuis de la ville dans un loisir doux et facile sans bruit mes jours auraient coulé Alphonse de Lamartine le poème intitulé Adieu à la mer Type Type 6 Une strophe de 6 vers s'appelle un 6A il est construit de préférence sur deux rimes Exemple A B B A A mais peut l'être également sur trois rimes A A B C C B Exemple 1 Je ne sais pourquoi mon esprit amer d'une aile inquiète et folle vole sur la mer tout ce qui m'est cher d'une aile d'effroi mon amour le couvre au ras des flots pourquoi pourquoi Paul Verlaine je ne sais pourquoi Exemple 2 Les songlots les songlots longs A des violents A de l'automne B bless mon cœur C d'une longueur C monotone B Paul Verlaine chanson d'automne Une strophe de 7 vers s'appelle un septin Une strophe de 8 vers s'appelle un huitin Une strophe de 9 vers est un neuvin Une strophe de 10 vers est un dixin Une strophe de 11 vers est un onzein Une strophe de 12 vers est un 12 Outre ces formes citées il reste à préciser que la combinatoire des vers permet de distinguer de distinguer l'estrophe dite homométrique d'estrophe dite hétérométrique L'estrophe homométrique emploie un seul type de vers Exemple Demain dès l'aube à l'heure où blanchit la campagne je partirai vois-tu je sais que tu m'attends j'irai par la forêt j'irai par la montagne je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps le premier vers le premier vers dé l'aube à l'heure où blanchit la campagne 12 vers 2 je partirai je partirai vois-tu je sais que tu m'attends donc c'est une strophe homométrique l'estrophe dite hétérométrique mêle des vers différents exemple 2 que de pleurs ont coulé sur tes pieds que j'adore depuis l'heure sacrée où du sein d'un martyr dans mes tremblantes mains tu passes tiède encore de son dernier soupir le poète c'est Alphonse de Lamartine et le poème intitulé Crucifix ce poème là il mélange il y a présence de deux types de vers les Alexandrins puis il y a des des vers de six syllabes chapitre 4 chapitre 5 la rime définition selon Bernard du Priès la rime est je cite l'identité d'un certain nombre de phonèmes à la fin de deux ou plusieurs vers je ferme citation quant à Robert de l'œuvre il formule certes une définition plus détaillée je cite la rime comprend un aspect phonétique et un aspect graphique phonétiquement on peut en gros définir la rime comme l'homophonie de la dernière voyelle tonique du vers et de tout ce qui suit quand on parle ici de voyelle on entend évidemment le son voyelle et non la voyelle lettre la rime n'implique pas l'identité ou homonymie graphique partant de ces définitions nous pouvons relever plusieurs traits de la rime la rime est une identité sonore c'est-à-dire une homophonie intervenant à la fin des vers exemple c'est-en mais-en c'est-en mais-en nous avons c'est première syllabe zon deuxième syllabe raison ré première syllabe et zon deuxième syllabe le retour de la même voyelle accentuée et d'autres phonèmes qui l'accompagnent est gérée par le type de strophe adoptée la rime a un aspect phonétique de ce fait ce qui rime c'est ce qui est perçu par l'oreille dont beau et nouveau c'est le haut fermé écrit O E A U qui rime l'absence d'identité graphique n'est pas un critère qui annule l'identité sonore et la possibilité des rimes par exemple charmant qui s'écrit avec A N T peut rimer avec moment qui s'écrit avec E N T l'étude des rimes permet d'expliquer la disposition l'espèce ou genre et la qualité de ses homophonies 1 la disposition des rimes les rimes les rimes dites plates ou suivies par exemple A A B B exemple 1 la lune s'attristait des séraphins en pleurs rêvait l'arche au doigt dans le calme des fleurs on m'a l'armé le programme intitulé apparition exemple 2 on m'a dit la vie au Far West et les prairies et mon sang a gémi que voilà ma patrie le poète c'est Jules Lafargue et le poème est intitulé rêve de Far West le deuxième type de rime les rimes croisées les rimes croisées ou entrelacées ou alternées selon le schéma A B A B exemple quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle sur l'esprit gémissant en proie aux longs ennuis et que de l'horizon embrassant tout le cercle il nous verse un jour noir plus triste que la nuit Charles Baudelaire poème Spline maintenant un autre type les rimes dites embrassées les rimes embrassées ont le schéma suivant A B B A exemple je ris de l'art je ris de l'homme aussi des chants des vers des temples grecs et des tours en spirale qui tirent dans le ciel vide les cathédrales et je vois du même oeil les bons et les méchants Paul Verlaine le poème intitulé L'angoisse et puis nous avons les espèces ou genre de de rimes c'est là où l'on peut parler de rimes soit masculines soit rimes féminines de espèces ou genre de rimes suivant suivant le canon classique les rimes dites féminines se terminent toujours par une syllabe muette et les rimes et les rimes masculines par une syllabe pleine mais la différence entre les deux classes de rimes persiste également dans la prononciation courante qui supprime le caduc de la syllabe finale c'est ce que nous avons appelé apocope exemple mon âme a son secret ma vie a son mystère rimes féminines un amour éternel en un moment conçu rimes masculine le mal et sans espoir aussi j'ai dû le taire rimes féminines et celle qui l'a fait mais on n'a jamais rien su rimes masculine le poète c'est Victor Hugo et le poème est intitulé le sonnet d'Arvers puis on passe à un autre point les qualités de la rime donc on a commencé par la disposition des rimes puis l'espèce ou genre de rime et maintenant on traite la qualité des rimes la qualité de la rime dépend principalement du nombre de sons concordants la qualité de la rime dépend principalement du nombre de sons concordants donc il n'y a pas un nombre de sons déterminé d'avance plus il y a des sons homologues similaires plus la rime est riche on considère trois qualités de la rime un la rime pauvre une rime est dite pauvre quand elle repose sur l'identité d'une voyelle unique donc il y a un seul phonème son en commun par exemple rameau tombeau rameau tombeau c'est le haut qui se répète et se voyelle donc la rime est pauvre exemple exemple 2 tout vit tout lui tout remue c'est l'horreur dans la nuit la Martine puis nous avons la rime suffisante une rime est dite suffisante quand la voyelle identique est suivie d'une consonne identique c'est simple une rime est dite suffisante quand la voyelle identique est suivie d'une consonne identique il y a donc deux phonèmes en commun dans ce cas deux cas sont possibles soit la reprise d'une consonne précédente plus voyelle comme dans point tu bat tu point tu bat tu nous avons la consonne plus la voyelle soit d'une voyelle plus consonne donc position tout à fait différente de la première nous avons maintenant une voyelle plus une consonne comme dans échelle et belle échelle et belle voyelle et plus la consonne elle échelle et belle je passe maintenant à la rime riche les rimes riches sont celles qui présentent l'homophonie d'un élément de plus que ceux des rimes suffisantes donc si vous avez une rime suffisante qui a si nous avons une rime riche c'est qu'il a un son de plus que dans la rime suffisante ainsi partant de l'exemple qu'on vient de citer échelle et belle il est possible d'avoir une rime riche avec les mots belle et rebelle là nous avons belle nous avons la consonne b la voyelle e et la consonne elle belle puis dans rebelle la même chose nous avons la consonne b la voyelle e et la consonne elle donc trois sont similaires théodore elvert s'est basé sur cette même définition de grammont pour exposer ce qu'il appelle la conception moderne de la rime riche il part justement d'un simple compte des phonèmes identiques ainsi seules trois homophonies permettent de parler de rimes riches selon les combinaisons suivantes consonne plus voyelle plus consonne exemple cheval et rival la consonne v plus la voyelle a plus la consonne elle le deuxième cas consonne plus consonne plus voyelle exemple bleu et sable consonne b plus consonne elle plus le e bleu sable le troisième cas voyelle plus consonne plus consonne exemple verve et serve verve et serve voyelle c'est le e la première consonne c'est le r et la deuxième consonne c'est c'est le v donc nous avons ici trois sons similaires le dernier cas la rime double ou lionine lorsqu'il y a trois phonèmes identiques qui comprennent deux voyelles voyelle plus consonne plus voyelle on parle de rimes on parle de rimes double ou lionine exemple vendu et pendu ou boutant et croûtant donc nous avons ici deux exemples des rimes dites lionine qui sont bien sûr riches et en plus des trois phonèmes identiques ils comprennent deux voyelles merci de votre écoute j'espère que vous allez profiter de de ce cours il sera publié sur la plateforme en forme de en format PDF bon courage à tous et merci merci